Un peu plus, si elle n'était pas partie vers l'avant, elle fait réception, Elvira Teza, la championne de France de la Réunion toujours, comme Eric Casimir au bas asymétrique. Elle est beaucoup plus forte à la poutre, mais attention, elle a encore un beau mouvement à nous sortir avec ce catch-off, franchissement dorsal d'entrée. Et maintenant, passage sur le dos. Grand tour dorsal, Salton Jäger. Oh la bonne réception. On remarquera particulièrement le rythme, la cadence des éléments, l'enchaînement. Grand tour dorsal et du grand tour dorsal, le double avant. Oh, pique par contre pour Elvira. Très très bon travail. Quel tonus ! L'île de la Réunion et le club de Saint-Benoît au sommet sur ces deux journées de championnat de France. Ah c'est une gymnaste qui possède d'abord la grâce, mais surtout une tonicité. Et un tempérament qui lui permet de s'accrocher à toutes les figures qu'elle réalise, que ce soit dans l'espace ou dans les saisies. Alors ce qui est important maintenant, c'est de savoir ce qu'elle va obtenir comme note. parce que, à mes yeux, il n'y a pas eu beaucoup, beaucoup de fautes. Émilie Voll avait réussi 9.675. Mais là, l'envol de Teza mérite peut-être un peu plus, étant donné qu'elle a aussi la cote d'amour depuis...